Les matons c'est des bâtards qui aiment à la tête qu'ils ont Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison Moi je suis un papillon, mais je veux pas de ta chatte en fleurs Je fais le poirier quand je pleure pour que les larmes coulent vers l'intérieur On est avec Seth Dzeko, on est là aujourd'hui pour parler de ton nouvel album Professeur Punchline qui est disponible depuis le 6 novembre en physique et digitale, comment tu vas ? Ça roule hôte mon pote, bientôt sur le retour en Thaïlande On a fini de défendre l'album Là un dernier clip est sorti, c'est Titi Parisien Et là c'est le retour en Thaïlande pour la haute saison On a vendu le bar dans le morceau Seth Dzeko Bar On est obligé d'y être un peu pour bosser Et en février on revient pour une tournée T'es pas trop posté au retour dans Thaïlande justement Faire continuer tes affaires etc Je suis pressé de voir l'effet qu'a eu le morceau Seth Dzeko Bar sur la jeunesse française Et voir si les gens font péter la cloche et font sonner la cloche comme je leur ai demandé de faire Et l'album il est disponible depuis presque un mois là C'est quoi un peu globalement les retours que t'as eus ? Bah j'avais envie que les gens déjà Ils disent l'album porte bien son nom Tu vois c'était audacieux d'appeler l'album Professeur Punchline Parce qu'il y a bien deux ou trois goliots Deux ou trois mongols qui pensaient que Que c'était une phrase un peu prétentieuse tu vois Alors que moi j'ai dit professeur comme Professeur Tournesol ou Professeur Folding C'est dans un esprit décalé et plein de dérision Et voilà tu vois c'était l'enjeu Est-ce que les gens pouvaient dire L'autre il appelait son album Professeur Punchline Il y en a moins que dans ses anciens Et bah non les gens ont kiffé Il y a de la Punchline qui ressort à mort Les gens ils alimentent leur statut Twitter Et Facebook avec mes Punchline Donc la mission est accomplie On n'a pas déçu la base fan tu vois Donc l'affaire continue D'accord C'était quoi pour toi le déclic de ton départ Et de faire ta vie là-bas en Thaïlande ? Bah ça a été rapide gros Le soleil, la plage, les palmiers Un peuple accueillant, de la bonne bouffe Et là t'as vu comment on se caille les miches en France Ça faisait longtemps que j'avais pas subi un hiver en France Rien que pour ça je suis content d'aller retrouver le soleil en Thaïlande Il y a dix mois de soleil dans l'année En France on en a que quatre voire six Si on est un peu chanceux Donc ne serait-ce que par rapport à ça Là-bas c'est le pays du sourire Ici c'est le pays des sourcils français Des sourcils français j'ai envie de te dire Donc il y avait pas photo Dès que j'ai vu là-bas Ça m'avait fait la même chose Quand j'avais découvert le sud La région PACA Provence, Alpes, Côte d'Azur Je me suis dit déjà Si j'étais pas parti habiter à Phuket Je serais parti habiter dans le sud de la France La quête du soleil comme je disais dans le morceau paranoïaque Je traque le soleil avant que la grisaille me traque Et là la grisaille parisienne Ce qui se passe en ce moment Je me dois d'aller traquer le soleil à mon tour Ça fait environ 5 ans que tu vis en Thaïlande Et au niveau de la conception de l'album Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu enregistres tout là-bas ? Comment ça se passe ? J'enregistre tout là-bas C'est pas trop galère entre deux coupures de courant C'est pas trop galère ? Non 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 C'est fini ça les histoires de problèmes de coupures de courant La Thaïlande a bien évolué depuis Mais Je bosse des maquettes là-bas on va dire Et comme l'équipe elle est pas sur place Elle a du mal à ce que j'impose les titres en fait Donc ils ont envie que je revienne en France Mettre leur grain de sel un petit peu Mettre le doigt dans la tambouille Et de me dire de reposer en France Pour qu'ils ont aussi un peu leur participation Donc je fais 90% en Thaïlande Et je peaufine en France Je voulais savoir par rapport aux pros On peut retrouver notamment le collectif It's Alive Et je voulais savoir de qui tu t'es entouré comme beatmaker Et comment s'est faite la sélection des pros Pour ce album qui se veut donner des leçons en punchline aussi Ouais là Au niveau des instrus sur cet album là Comme le précédent d'ailleurs Je bosse avec mon équipe de producteurs C'est la ZDX Team ZDX Team Donc il y a It's Alive Il y a Cody McFly Qui ont fait les 70% de l'instru A chaque fois j'aime bien prendre une prod de Medellin Ils ont fait cette gecko bar Ouais Il y a aussi DJ Widim Qui est mon DJ Qui a aussi la casquette de producteur Donc qui a fait quelques prods Celle de Joystar Celle du morceau avec Alka Il y a aussi Euroglyph Qui est proche du collectif It's Alive Qui a posé une prod Voilà il y a que des gens qu'on connait Et qu'on aime bien Moi je vois la musique comme ça Une entreprise familiale On fait croquer les gens qu'on aime Voilà Sinon en dehors de ça Dans l'album J'aurais bien vu une prod de corps Et de thérapie J'aime bien ce qu'ils font en ce moment Ils sont lourds Ils sont dans l'actualité On verra ça pour le prochain album D'accord Ok Et sur ton album là On peut retrouver pas mal d'artistes du moment Je pense à Lacrim Gradur ou Niska par exemple Toi comment t'as procédé au niveau des filles Est-ce que tu t'es dit par exemple Sur tel morceau je vois lui Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes Que tu rencontres aussi dans ton bar Et que ça crée forcément des liens aussi j'imagine Ouais Mais comme tu cites Lacrim Lacrim on fait des morceaux ensemble Ça date de 5 ans déjà Là Niska vient cet hiver en Thaïlande Lui on avait des gens en commun Entre autres le producteur Euroglyph Voilà c'était dans le circuit J'ai rencontré son manager Papus Marlowe Le feeling est bien passé Voilà après Je suis un ancien Niska c'est un nouveau C'est toujours bon Quand il y a le choc des générations Ça doit se passer comme ça dans le rap Et pour Gradur Ouais ouais on s'est rencontré en Thaïlande Je lui file un coup de main sur le clip de Jamais Le feeling est bien passé Mais lui tout de suite La prod quand je l'ai entendu Je voyais faire un patate de forain En 2015 quoi tu vois C'était l'artiste du moment qui arrache tout Qui apportait quelque chose d'autre Il y avait moi cette gex qui sait faire Avec mon savoir faire à moi Et je pense que le morceau a bien marché C'est le clip que j'ai fait Qu'elle fait le plus de vues Les retours sont archi bons Donc je suis bien content de la connexion Lourd Voilà Sinon dans les feats Il y a Al Capote toujours Ouais Voilà Là sur cet album là Professeur Punchline J'avais envie de partager le micro Avec la nouvelle génération Mais ça sera pas le cas sur le prochain album Ah ouais Ça y est j'ai fait mon quota Il y a du monde Il y a Sadek Il y a Jock Il y a Niska Gras dur La crime on peut pas dire c'est un nouveau Il est déjà dans le game depuis quand même Ouais Sur le prochain album Je vous ferai Allez 3 feats maxi D'accord Tu vas voir les choses autrement Pour le prochain projet Ouais Le prochain projet C'est plus un album Où je vais me retirer du game Et je vais faire les feats Que j'ai pas fait dans la carrière Et après je me barquerai Il y a également aussi un feat Avec Missa C'est un artiste du Canada Et que c'est C'est un artiste Qui a un univers assez différent du tien Finalement Et donc vous avez fait quand même un morceau ensemble Bah ouais On est finalement Réunis pour la même cause Mec c'est les femmes C'est ça ouais Soit tu les aimes Soit tu les aimes pas mon pote C'est la meuf du moment C'est ça Ouais là on a été Tous les deux Rivés sur le cul De la meuf du moment C'est la musique qui a parlé C'est un artiste qui est venu vers moi Ses producteurs m'ont contacté Pour faire justement Portée sur un artiste comme lui Un peu R&B Avec des vibes un peu de échange Je sais pas comment ça Ça se définit un artiste comme Missa Et ils m'ont demandé De faire un couplet Justement pour amener De la crédibilité Dure et tout ça Je pense que c'est pour ça Qu'ils m'ont appelé Ou pour de la punchline Ou pour un truc un peu décalé Et finalement le morceau Il était tellement lourd Que je me le suis accaparé Et j'ai voulu le mettre dans mon album C'est la musique qui a primé C'était pas calculé J'ai fait le morceau Je l'aime bien Je le veux Il est pour moi celui-là Ça fait que tu lui dois un morceau en retour Non ? Je dois rien à personne Et personne me doit rien J'ai réglé toutes mes dates Non tranquille C'est feeling Ouais ok Dans le morceau Delicatessen À un moment donné Tu dis Ils se demandent tous Comment j'ai fait pour perdurer Justement C'est quoi ta recette ? Comment tu expliques cette longévité ? Bah c'est la punchline mec Ouais Tu penses que c'est ça Qui a marqué la différence ? C'est ça qui fait que tu traverses Les époques C'est pour ça qu'il y a des artistes Qui arrivent vite Et je le dis dans le même morceau Tu vas ressortir du game Aussi vite que t'es rentré Il y a des artistes Qui arrivent en effet Effet de mode Mais il n'y a rien de Tu sais les gens Ils consomment la musique vite Et tout Mais les punchlines Elles restent elles C'est vrai Tu vois Only the punchline survive mec Only the strong survive C'est que la punchline Qui survivra Ce qu'on se rappelle Des anciens artistes Et quand ils ont fait Des phrases percutantes Et qui t'ont marqué à vie Et comme moi je fais beaucoup ça Moi j'essaye Et ben ça fonctionne Et les gens Ils attendent le prochain projet Pour dire Ah il va sortir quoi Comme connerie encore Quand je dis connerie Bien sûr C'est de la rime Qui fait golerie Et qui détend l'atmosphère Et qui fait kiffer Ouais la photo légo Fait de la punchline C'est pas uniquement Un truc qui te fait golerie Ou un truc qui va te choquer C'est une émotion Qui va être Voilà Exactement Tout à fait Déjà sous ta mère Comme Gilles de la tourette Je mets des baffes d'obélix Les pétanches m'obéissent Au doigt et à l'oeil Comme fusil alluné Ouais 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 J'ai l'impression De me mettre un peu branlé Finalement tu vois J'ai mis deux ans Entre Bad Cowboy Et Professeur Punchline Et je pense que Voilà je me suis trop Reposé sur des acquis Et je me suis endormi Sur des lauriers Tu vois En me disant Que le public Allait attendre et tout Parce que moi Ma base fan Reste quand même Des trentenaires Tu vois Des gens qui m'ont connu Il y a 15 ans de ça Quand on avait tous 20 piges Tu vois Donc ils ont grandi En même temps que moi Donc eux ils étaient fidèles au poste Mais pour rallier des gens à la cause Je suppose qu'il faut faire Un travail de terrain Maintenant moi je préfère Faire un travail de qualité Fournir de la qualité Et dans la précipitation Je te cache pas Que les artistes Qui sortent des projets À la va vite L'écriture n'est pas riche On peut pas me dire le contraire Mais est-ce que Les gens d'aujourd'hui Qui écoutent du rap C'est des pauvres d'esprit Donc est-ce que Leur donner une écriture riche Ça vaut le coup Je préfère du rap fast food Qui va vite et tout Donc voilà Là je mettrais moins de temps Pour sortir un prochain projet Mais je me laisserai le temps D'écrire de la qualité quand même Tu es déjà en train d'écrire J'imagine Ou ? Ouais ouais je suis déjà J'ai de quoi faire une réédition De quoi faire Un douce titre là déjà D'accord ok Donc il y a aussi le titre Titi Parisien Dont le clip est sorti Il y a pas longtemps Est-ce qu'on peut dire Que c'est un morceau un peu nostalgique Finalement parce qu'avec la prod Un petit peu old school Ouais 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 C'était un petit retour aux sources Après les gens ils disent Ouais ça c'est on a retrouvé Le set gecko d'à l'ancienne Sur ce morceau là Titi Parisien Mais moi j'ai jamais rappé Sur des prods comme ça Quoi qu'il arrive J'ai toujours eu mes références Timebomb Qui ont peut-être Un peu cette vibe Ça rappelle le rap de l'époque Tu vois Des sons Kenry 95-96 Ouais Des prods à la Farside À Talib Koueli Etc Mais j'avais envie de le faire Ça a apporté une touche originale Et le morceau Le morceau a eu Vachement des bons retours Tu vois Donc je pense que Sur le prochain album C'était facile à moi Pour moi De pondre ce titre Et je pense que les gens Des fois ils ont du mal Avec le virage de la trappe Et ils étaient un petit peu rassurés D'entendre ce morceau là Donc je pense qu'on va rassurer Tout le monde Et sur le prochain projet Il y aura plus des prods Dans ce style que de la trappe Moi j'évolue avec le rap J'aime le rap Je kiffe le rap Je l'ai aimé à l'époque Il y a 20 ans Je l'ai aimé il y a 10 ans Je l'aime maintenant Et je l'aimerais dans 10 ans Après j'évolue avec mon temps Tu vois Mais il y a des gens Qui ont du mal Avec l'évolution en France Donc ils sont restés un peu Sur l'époque Qui a fait leur jeunesse Leur adolescence Les moments où ils ont vécu Leur première branlette Leur première bacar Les premières dépouilles Les premiers moments Où ils se sont fait voler des trucs Il y a beaucoup plus d'émotions Dans ce rap Qu'ils ont Tu sais Ça leur rappelle leur jeunesse Un moment où ils étaient Rebelles on va dire Et qu'aujourd'hui C'est plus maintenant Des pères de famille Des trucs comme ça Et qu'ils n'ont pas forcément Kiffé l'évolution du rap Qui sont restés sur leur Leur kiff d'antan Donc voilà Moi je suis un peu tiraillé Entre les deux Mais je fais la musique que j'aime Après que ça plaise Ou que ça plaise pas On s'en fout C'est plein de punchlines C'est du rap de qualité Il y en aura toujours Voilà Je suis pas prêt De mettre de l'eau dans mon vin Mon gars Dans ta musique Il y a toujours eu des références Par rapport au cinéma Aux séries Ses personnages Etc Et on voulait savoir Est-ce que tu penses A une vraie reconversion Comment tu te vois Dans dix ans finalement Non après Franchement je te cache pas Que Je me vois pas faire encore Une série de trois albums Tu vois ce que je veux dire Après pour le cinéma Vas-y C'est pour que ça soit La même aventure Que dans le rap Pas avoir la renommée Juste un succès d'estime Ça sert à rien J'ai mon affaire Moi je suis plus D'investir dans des Des business de nuit C'est là-dedans Que je m'épanouis Je suis bien Je sais tenir des affaires D'une main de fer Je suis mieux là-dedans Le cinéma Je ferai des apparitions Mais je suis prisonnier De mon rôle Je suis tatoué Je pourrais que jouer Le rôle d'un tatoué Tu vois ce que je veux dire Après il faut voir Ce qui est possible A te proposer Parce que aussi C'est un autre métier Il faut avoir son Comment on appelle ça C'est pas son manager Mais c'est Son agent Son agent Et tout Non mais ça c'est pas le problème Avant ça Non mais même Passer un casting Je m'en bats les couilles Moi Je le veux Je veux lui Je veux qu'il parle Comme il sait parler Et voilà Après là je ferai peut-être Le projet Mais ça sera peut-être Le projet d'une vie Peut-être le film De mon histoire Au moins Où je sois Derrière la caméra Et devant Tu vois Tenir tous les tenants Et les aboutissants Ça peut être sympa ça Tu me diras Ce sera un bon projet Au lieu d'un album Un film Avec mes idées Avec là où je veux aller Par rapport au film On a vu qu'il y a une transformation physique T'as pris de la masse Est-ce que tu nous préparerais pas Un petit film avec Annie Saket finalement ? C'était une belle entrée en matière On va dire Et Ouais ouais Petit changement physique Il a pas fini encore mon pote On est qu'à la première étape De la La transformation Il laissait moi deux ans Après on en reparlera Je vais me lancer dans le catch Mon gars Je voulais juste revenir Tout à l'heure On parlait de cinéma Justement T'es apparu dans le film Karma de dosser Et T'es apparu aussi dans le film Pataya Qui va te sortir Je voulais savoir Comment c'était déroulé le tournage Justement Bah putain Faut que les gens le sachent Pour la petite scène Où j'apparais Qui va durer Une minute trente On va dire Je donne la réplique Et encore C'est un tournage Qui a duré huit heures Mon gars Donc tu vois Le cinéma On est pas dans les clips de rap Là Quand tu donnes la réplique Faut que ça soit vraiment synchro Tac au tac et tout Et finalement Je crois qu'il y a au moins 200 prises du moment Ouais Donc voilà Faut pas te planter à chaque fois Pas perdre de l'énergie Parce que Tu sais pas lequel le réel Ou le producteur Il va choisir Donc tu dois être au top Tous les moments Et ça épuise beaucoup Tu vois Donc respect à tous les acteurs Là je me suis rendu compte Quand même S'ils fournissaient un travail de fou Tu vois les rappeurs On est là En train de dire Vas-y ça me casse les couilles De refaire la prise Garde celle-là et tout Mais On est pas prêt De faire du cinéma En se comportant comme ça Pour l'instant Il y a déjà 6 clips Si je me trompe pas Avec Titi Parisien Est-ce qu'il y a d'autres choses De prévues là Ouais Là on a préparé déjà Il a fait un remix De Titi Parisien Avec pour moi Qui sont les représentantes De Paris Tu vois Clippés aussi Et il y aura encore Allez on va dire Sans compter Allez 3 clips encore Je pense qu'on va défendre En images jusqu'au bout L'album Mais bon si le public Il est encore là Ceux qui n'ont pas encore Acheté le CD Ils l'achètent Et que ça s'écoule bien Je pense qu'on fera Une petite réédition Avec 10 titres en plus Avec des nouveaux clips en plus Après là Il faut juste que le public Soit au rendez-vous C'est tout Nous on est là On est derrière le micro On fait le travail mon pote Il y a encore du jus mon pote Tu peux presser les couilles Il y a du jus qui sort mon pote Au niveau de la promo On a vu que tu proposais Aussi un billet pour Phuket Ouais Il n'a pas été gagné encore Il n'a pas été gagné encore Ouais C'est bon à savoir Dans chaque album physique On a mis un petit ticket Qu'il faut rentrer Tu grattes Il y a un code Tu le rentres sur internet Et avant la fin de l'année Il y a un tirage au sort Et pour le regagnant Il y a deux voyages Pour Phuket Me rencontrer Cinq jours Passer au bar Vier avec moi au studio Se faire masser les pieds Se faire bouffer les couilles Voilà Ok Et donc la tournée pour 2016 alors ? Ouais ouais Je reviens en février Pour faire une tournée Il y a déjà les places Pour le Grien Nancy Colmar Qui sont déjà mis en vente Ok On va tourner un petit mois Histoire d'aller rencontrer le public Mais même si J'ai ouvert mon bar Pour éviter de faire des concerts justement Et que le public vienne me rencontrer Et que là on passe plus de temps ensemble On boit quelques godets Et qu'on se fasse des poignées de main chaleureuses Parce qu'après les concerts Ça me casse un peu les couilles De faire du De la cistana Ou De faire le mythomane À sourire sur des photos Alors que ça me prend les couilles C'est la vie mon gars Ok Bah écoute on te laisse le mot de la fin Si t'as que chose à ajouter L'album est dans les bacs Professeur Punchline Si vous avez envie de prendre une leçon Pour faire des rimes les gars C'est pas ici que ça se passe C'est pas roche pour les paris Il y a un ticket à gagner pour la Thaïlande Et il y a du bon son pendant une heure mon gars Pour faire les petits trajets de voiture Pour t'aider à faire ta peine Donc si vous avez des potes au chetard Ça va les aider Voilà C'était pas le mot de la fin C'était le C'est un discours que je t'ai fait Le testament de la fin Merci à tous Camorap C'est Dgeko JackDead Ddddx Mon pote 9-5 Ah Youba Younile Ça c'est du rap de Titi Parisien Je ferais disparaître la misère Si j'étais magicien Je vais te raconter le comble du plasticien C'est de voir sa femme partir avec le prof de gym Alors qu'il vient de lui refaire les seins Je regrette encore l'époque de Gilles X-Men Moudeng qui la bise Et son essai Sous-titrage Société Radio-Canada